Clap de fin hier soir au procès des attentats terroristes de Bruxelles. Huit hommes avaient été reconnus coupables, ils connaissent désormais leur peine. Certains écopent de la perpétuité, d'autres déjà condamnés pour fait terrorisme, n'ont pas de peine supplémentaire. On va passer en revue tout de suite les décisions prises par le jury d'assises. C'est avec Sébastien Joris, c'est Stéphanie Lepage et Laurent Vanneberg. Depuis des mois, tous les regards se tournaient vers eux. Salah Abdeslam, Osama Krayem, le terroriste du métro, Mohamed Abrini, l'homme au chapeau de Zaventem. Les huit membres de la cellule terroriste qui a frappé Bruxelles sont condamnés. La perpétuité pour Osama Krayem et deux autres accusés, l'homme au chapeau écope lui de 30 ans de prison. Il a beaucoup été question des peines prononcées à Paris. C'est quelque chose qu'on a tous dit en tant que parti civil dans nos plaidoiries. On était ici pour continuer l'histoire qui avait commencé à être écrite à Paris. Et donc on en a tenu compte. Et c'est vrai qu'ici, ce qui a été prononcé, ce sont des complétements de peine à ce qui avait déjà été prononcé à Paris. Et donc, dans la logique, dans la structure, on le comprend. Et c'est un symbole qui lie aussi Paris et Bruxelles. Salah Abdeslam et son complice, déjà condamnés à Paris et à Bruxelles, échappent donc à une nouvelle peine de prison. C'est un renvoi vers la peine de la rue du Driss. Et le tribunal estime, la cour estime, que cette peine est suffisante pour punir toutes les infractions avec Bruxelles, dans la mesure où il a déjà été condamné à Paris. Il a été un trophée pour la cour d'assises de Paris. Ici, heureusement, les magistrats et le jury ont fait en sorte qu'ils ne le soient pas. Pour l'un des accusés, acquitté pour assassinat et tentative d'assassinat, 10 ans de prison pour avoir logé des terroristes. Il a participé, mais ça lui a toujours dit qu'il a participé, qu'il a hébergé. Et pour ça, il a une peine de 10 ans, qui est le maximum de la peine. Mais dans ce contexte-là, ça veut dire que ça fait 7 ans et demi qu'il est maintenant en prison. Donc, dans quelques semaines, il va sortir. Donc, il sera libre. Les partis civils, encore chamboulés par le verdict, se disent globalement satisfaites. Pour moi, c'est une juste peine. Une juste peine par rapport aux droits belges. Voilà, je pense que... Moi, j'ai toute confiance dans tous les cas par rapport aux jurés, par rapport à la présidente. Et voilà, pour moi, c'est une satisfaction personnelle. Des peines lourdes, individualisées et largement motivées à l'issue de près de 10 mois de débat. Mélanie Joris est avec nous. Alors, Mélanie, vous avez suivi ce procès depuis le début. Que faut-il penser de ces peines qui ont été prononcées hier ? Elles sont justes ? Alors, en tout cas, on peut dire que ce sont des peines qui ont été individualisées. Le parquet, dans ses réquisitions, avait demandé la perpétuité contre la plupart des accusés. La Cour et le jury n'ont donc pas suivi cette logique. On peut aussi dire que les peines ont été motivées de manière détaillée. Un exemple, avec Mohamed Abrini, celui qu'on a surnommé l'homme au chapeau. Eh bien, la motivation fait référence à sa lâcheté, à son caractère influençable, mais aussi au fait qu'il a collaboré tout au long de l'enquête et au fait qu'il a adressé une demande de pardon aux victimes lors de ses derniers mots. Un autre accusé avec un autre exemple, donc Salah Abdeslam. Là, la motivation fait référence au fait qu'il n'a jamais participé à l'achat d'éléments permettant la fabrication des bombes. Il n'a pas participé à leur confection ou à leur transport. Et la motivation fait référence au fait qu'il a commencé à s'ouvrir, à reconnaître une certaine forme de responsabilité et qu'il a commencé à reconnaître aussi une place aux victimes. Alors, le parquet fédéral avait demandé aussi la déchéance de nationalité pour certains accusés qui avaient la double nationalité. Le jury n'a pas suivi ? Non, le jury n'a pas suivi. C'était une peine qui avait été qualifiée d'indigne par certains avocats de la défense parce qu'elle créerait une sous-catégorie de beige. Le jury n'a donc pas infligé cette peine, estimant qu'elle était disproportionnée. Certaines victimes nous ont dit qu'elles étaient satisfaites de ce choix parce que, selon elles, ça ne sert à rien d'ajouter du clivage et de la stigmatisation après les attentats. Et puis aussi et surtout parce que ces hommes sont nés en Belgique, ils ont grandi en Belgique, ils ont passé finalement toute leur vie chez nous en Belgique. Merci pour ces précisions, Mélanie. Alors ce procès n'effacera évidemment jamais la douleur ressentie par les familles touchées par les attaques du 22 mars 2016. Mais il a aidé certaines victimes. Il nous semblait d'ailleurs important de leur donner encore une fois la parole. Voici quelques réactions recueillies en fin de soirée par nos équipes. La présidente clôture les débats d'un procès historique pour le pays. Les proches de victimes, les rescapés n'en reviennent pas et sont traversés par un mélange d'émotions. C'est un énorme soulagement, c'est vraiment un poids en moins, c'est un chapitre qui se tourne d'un livre qui restera ouvert toute la vie. Mais oui, ça a été long, ça a été dur, ça a été très stressant, mais on a vu aussi la manière dont fonctionnait la justice. Pour Nathalie et ses enfants, le procès a aidé la famille à avancer. Je n'oublierai jamais cette année très difficile. Maintenant, on a mis les mots sur beaucoup de choses, on a mis les mots sur nos émotions, ça nous a permis d'en discuter en famille vu que c'est compliqué. Ça restera toujours au fond de nous et on aura toujours cette difficulté à devoir avancer en faisant des thérapies, des choses totalement différentes pour pouvoir avancer. Tourner la page d'un livre qui restera toujours ouvert, tous le disent. Mais la vie continue. Christelle Giovannetti a emmené sa fille Mona. Ce procès, elles l'ont vécu ensemble. J'ai suivi le procès avec moi, donc le fait qu'elles soient là, qu'on soit ensemble, ça me fait du bien. Symboliquement, c'est la vie qui continue et c'est l'avenir. Malgré les blessures du 22 mars qui nous ont, je crois, freiné et blessé, la vie reprend le dessus. Les culpabilités sont connues, les peines aussi. Que restera-t-il après des liens humains ? Un procès, c'est dur. C'est dur pour tout le monde, c'est dur pour les victimes, c'est dur pour les accusés, c'est dur pour les avocats. Et ne parlons pas du juré, des jurés. Voilà, donc moi c'est l'humanité que j'ai trouvée ici. La vérité judiciaire est désormais connue, 7 ans après le 22 mars 2016. Bonjour Sébastien Joris, vous êtes responsable éditorial judiciaire à l'RTBF. Alors en mots d'explication tout d'abord, pour la première fois, l'RTBF montre le visage des membres de la cellule terroriste. Pourquoi maintenant ? Alors pendant le procès, l'RTBF a respecté la demande de la Cour d'Assise de ne pas montrer les accusés. Maintenant le procès est terminé, des peines ont été prononcées. L'RTBF considère que ces images des condamnés font partie du droit à l'information pour le public concernant des événements qui ont marqué l'ensemble de la société de manière forte et de manière durable. Une exception, le condamné Hervé Bagnana. Même aujourd'hui, nous ne montrons pas son visage car il pourrait être bientôt libéré et donc être appelé à se réinsérer. Alors Sébastien Joris, c'est vrai qu'une page se tourne avec la fin de ce procès. On pourrait même dire que c'est un chapitre entier qui se termine. Oui, on referme le dossier judiciaire pour les attentats commandités depuis la Syrie par le groupe terroriste État islamique et commis sur le sol européen. Le premier, c'était au musée juif de Belgique il y a presque dix ans. Mais n'oublions pas deux choses. D'abord, les victimes, les survivants des attentats n'en ont pas fini avec leur combat. Alors les victimes qui ont participé au procès, qui ont témoigné, mais aussi toutes les autres, le procès ne referme pas les blessures. Elles ne s'effacent pas avec l'audience qui s'est clôturée hier. Et puis la menace terroriste n'a pas disparu. Elle a changé de visage. Elle n'est plus en lien direct avec la Syrie. Mais on rappelle que le terrorisme a encore coûté la vie à un policier l'année dernière à Bruxelles. Voilà pour ces précisions. Merci aussi à toute l'équipe de la cellule judiciaire qui a suivi ces mois de procès.